On accueille maintenant en studio la directrice de Via Capitale du Mont-Royal, Nathalie Clément, que j'ai eu le plaisir de côtoyer l'année dernière parce que tu venais faire tes chroniques en studio. Oui, certainement. C'est bien agréable. Alors, on se retrouve ce matin et on va parler d'un sujet qui fait clairement jaser quand on parle de condos à Montréal. On a tous, je pense, une opinion là-dessus. Et c'est pour revenir sur un article qui est paru récemment dans la presse, un article qui est intitulé « Un condo sur trois vendu à perte ». C'est clair que si on est propriétaire de condos et qu'on voit l'article avec ce titre, on se dit « Oh merde, là, si on vient d'acheter, on voulait vendre, on est foutu à Montréal, on ne fait pas d'argent avec les condos ». Mais toi, ce matin, tu voulais vraiment mettre les choses en perspective parce qu'on parle d'années précises, les données où on a calculé les informations pour la recherche, pour l'étude en question. Il y a effectivement des données qui sont vraies, mais il y a des détails qu'on ne prend peut-être pas en considération. Oui, c'est un article très succinct dans la presse et au titre très accrocheur. Et vous savez, on a souvent parlé ici dans les dernières années du marché immobilier qui était très au ralenti, qui est passé d'un marché de vendeurs à un marché d'acheteurs. Les condominiums dans les quartiers centraux de Montréal depuis trois ans, c'est clairement un marché d'acheteurs. Ça veut dire quoi? Quelques pas d'augmentation de prix. Alors, l'augmentation des prix des condos, là, depuis 2013, ça a été 0 %, 0,5 %, 1 %. Donc, quand on regarde cet article-là et qu'on dit un condo sur trois est vendu à perte, ce qui est arrivé, en fait, JLR a fait une étude et le journaliste de la presse l'a rendu public en disant que 33 % environ des condos qui ont été achetés en 2012 et en 2013 et qui ont été revendus avant le 31 décembre 2015, eh bien, ces gens-là ont vendu soit au prix égal ou moins cher que ce qu'ils avaient payé. Bien sûr, il n'y a eu aucune augmentation de la valeur de votre condo en deux ans. Donc, un investissement immobilier, je ne le dirais jamais assez. La maison, ce n'est pas un objet de mode. Une maison, c'est fait pour se loger et si on se loge, ce n'est pas juste pour deux ans. Normalement, ça doit être pour au moins cinq ans si on veut faire un petit peu de profit avec notre building. Et dans la même étude, 56 % des gens qui avaient acheté dans cette période-là et qui ont revendu avant le 31 décembre 2015 ont fait, eux, un gain de 5 %. Donc, il y en a qui ont perdu et il y en a qui ont fait des gains. Alors, ça nous ramène encore une fois au micro-marché immobilier où les gens ont-ils fait des gains? Certainement dans Villerie, dans Rosemont, dans les quartiers un peu plus loin du centre-ville. Pourquoi? Sur abondance de condos, de construction neuve dans Ville-Marie. On en parle depuis trois ans. Tout le monde est inquiet de ce qui se passe dans le centre-ville, etc. Donc, on ne peut pas penser, si vous achetez un condo, mettons, 325 000 $ prix moyen et il n'y a pas de hausse, c'est pas de bon sens. Le prix médian de hausse selon l'étude de GLR, c'est 3,9 %. 325 000 $ plus 3,9 % dans les trois ans, ça fait que votre condo, il vaut 337 000. Revendez-le deux ans après, déduisez la commission, les frais de notaire, la taxe de bienvenue que vous avez payée. Et ça, on ne pense pas nécessairement à tous ces frais quand on décide de vendre. Donc, c'est sûr que ça va vous coûter 20 000 $ la revente, donc vous allez perdre de l'argent. Pour que vous ayez fait de l'argent depuis l'acquisition de votre condo, il aurait fallu que le marché augmente de 3,5 % par année, ce qui fait que vous auriez eu une augmentation de 7 % et là, vous auriez fait 22 000 $ de plus. Donc, vos frais inhérents à la revente auraient été comblés puis vous n'auriez pas perdu d'argent. C'est un peu comme ça qu'il faut voir ça. Les gens voient un gain facile en immobilier. Ce n'est pas le cas. Puis, tu sais, d'autre part, tout le monde parle de bulles immobilières, de spéculation. On n'a pas ça à Montréal. Alors, gardons nos maisons un petit peu plus longtemps que deux ans. On regarde Toronto, on regarde Vancouver. On a eu des augmentations spectaculaires année après année. Ici, on a eu des augmentations pendant huit ans et tout le monde était en panique. Mon Dieu, les prix augmentent, augmentent. Alors, regarde, on ne peut pas tout avoir, tu sais. Il faut penser qu'un immeuble, je vous comparais ça un peu à la pub qu'il y avait eu à Montagné pour la SPCA. Un animal, on l'adopte pour un long terme. Mais une maison, c'est un peu ça. On ne peut pas acheter une propriété puis penser refaire de l'argent avec tous les frais inhérents à l'achat ou à la vente d'une propriété à court terme. Ce n'est pas une formule magique. Pas du tout. Ça ne peut pas nécessairement nous donner des profits rapidement. C'est ça qu'il faut, d'une certaine façon, s'enlever de la tête quand on fait un achat. Est-ce que tu crois qu'en voyant des articles de ce genre, les gens vont dire, moi, je n'achète pas de condo ou ça peut faire de l'ombre, justement. Les gens vont plus aller vers les duplexes, les triplexes. C'est certain. Moi, je pense que les gens sont intelligents. Quelqu'un qui lit bien l'article et qui comprend, qui va peut-être voir l'étude de JLR, peu de gens se donnent peut-être la peine d'aller aussi loin, ou qui se renseignent avec un courtier immobilier ou qui dit, montrez-moi des comparables. Comment est-ce que si j'achète un immeuble dans ce coin-là, qu'est-ce que je peux espérer comme valeur de revente ou qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? Effectivement, il y a des... Moi, je pense qu'un duplex ou un triplex, bien, c'est sûr que surtout pour des travailleurs autonomes, c'est un investissement vraiment intéressant, puisque au terme de votre hypothèque, dans une vingtaine d'années, eh bien, vous aurez plus de dettes à payer, mais vous aurez un revenu. Exact. Alors ça, oui, c'est toujours quelque chose qu'on préconise. Et puis, en terminant, Nathalie, bon, on parle des condos. Bon, tu le mentionnais, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il faut faire la part des choses. Il y a quand même des gens, je suis certaine à Montréal, qui, avec un condo, vont réussir à faire de bonnes affaires. Il faut faire un choix judicieux. Regardez, c'est comme no sweat, no pain. Les sportifs diraient ça, il faut suivre un peu pour gagner. Mais si vous achetez un vieil appartement dans un vieil immeuble, et puis que vous le rénovez, puis que vous faites ça intelligemment, puis que vous faites attention à votre argent, ces mêmes consommateurs-là, qui ont acheté dans ces mêmes années-là, je suis persuadée qu'ils ont fait un profit, et pas juste de 7 %, nécessairement, s'ils l'ont revendu. Mais si on achète quelque chose clé en main, où il y a beaucoup, beaucoup de choses semblables dans des immeubles qui se ressemblent, bien, le coup de cœur est moins facile. Donc, la valeur de revente est moins élevée. Eh bien, oui, on a quelque chose, on fait moins de profit. Merci beaucoup pour cet éclairage, Nathalie Clément. Elle est directrice chez Via Capitale du Mont-Royal. Bonne journée. Merci à vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada